on va à la quatrième question d'accord le sur le fameux imam quel rôle c'est même pas lu sur tous les imams qu'elle est le rôle qu'ils ont vraiment joué dans cette histoire d'élection ok ben comme je te le disais toujours c'est à dire les imams les imams en guinée c'est des marionnettes mais tous ils sont des marionnettes c'est à dire on a fait comprendre aux imams de la guinée précisément les imams de la basse-côte quand on dit basse-côte c'est à dire les sussous et malinqués on les a fait comprendre que quand un peu quand un peu est président en guinée l'armée va être dirigée par un peu la mosquée va être dirigée par un peu c'est à dire le gouvernement va être dirigé par un peu même la religion tout va être dirigé par un peu donc pour faire échouer c'est à dire pour faire comprendre se taire de ne pas dire la vérité de ne pas manifester c'est rien d'autre c'est parce que les guinéens les imams guinéens ils veulent pas des peules c'est ça la vérité madame je ne sais pas qu'est ce que les peules ont fait à ces gens là mais quand je vous dis de ces gens là les malinqués les sous sous tout le monde oui sinon d'alain c'est le d'alain moi j'ai servi d'alain je sais que c'est quelqu'un qui est généreux c'est quelqu'un qui n'a pas qui n'a pas l'idée dire que lui il fait partie de mon ethnie lui ne fait pas partie de mon ethnie non c'est le d'alain c'est quelqu'un qui est simple il est sympa il partage avec tout le monde mais tous ces imams là ils veulent passer le d'alain alors qu'il y a pas mal d'imams là-bas qui mangent l'argent de celui d'alain et ils ne donnent pas à ces imams ils ne donnent pas de l'argent à ces imams à ces imams là pour venir voter pour lui ou bien pour le soutenir non il te donne l'argent parce que toi et moi toi et lui vous avez collaboré ensemble autant de général dans sa raconte donc des fois quand il fait des sacrifices ils pensent à toi ils envoient ils envoient ils parlent pas personnellement ils envoient ces jeunes ces gens c'est un entourage dit allez donner ça à tel imam allez donner ça à tel imam ou allez partager ça à des imams de telle commune donc c'est affaire des élections de 18 octobre là ça ne veut pas dire que quoi que ce soit ces imams là c'est des cd cd marionnette ils n'aiment pas les peuls c'est ça la vérité regardez prenez un exemple et l'âge et l'âge ici qui était il était le deuxième imam de faïssal non et là ici qui est décédé et là ici normalement quand l'âge ibrahim ba est décédé quand un imam décède on doit faire monter le deuxième mais pourquoi quand l'âge ibrahim ba est décédé pourquoi ils n'ont pas fait monter l'âge ici et l'âge ici il a toujours occupé deuxième imam deuxième mais jusqu'au jour d'aujourd'hui jusqu'à ce qu'il est mort il est casse à cette place là après l'âge ibrahim ba est ce que vous avez vu un autre à la maison de faïssal là bas comme premier imam de faïssal mon frère c'est ce que je te dis quand c'est comme ça ils ont quelque chose en eux il y a un héritage en guinée que la plupart de guinéens ont quand ils pensent que c'est normal vous pensez que tous les autres tous les trucs qui se font contre contre l'épaule contre celui d'un galop tous les imams là ils sont responsables dedans il fait partie dedans c'est leur clan sinon un seul imam qui croit en dieu quand on fait quand on fait l'injustice comme ça il peut se lever comme l'imam dit qu'il a fait au mali mais quand tu parles quand j'entends imam salue dire à la télé à la presse non moi je parle au président je parle à ma façon imam qui s'élève un président qui s'élève devant tout le monde il insulte que lui que moi que tout le monde tous les guinéens que tous les tous les guinéens sont des tortues qu'il faut mettre le feu derrière donc ça veut dire que même les imams qui sont dans les mosquées là il faut mettre feu dans leur derrière quelqu'un il parle comme ça moi étant c'est à dire il devrait faire une conférence de presse il faut pas faire ça doit pas parler parce que imaginez regardez quand l'ancien compté était au pouvoir personne quand j'en ai lancé en compte il mettait des chaînes des colliers imam salue que je que je vois aujourd'hui qui ne parle même pas à l'époque quand il a vu j'en ai lancé en compte mettre des colliers il a dit devant tout le monde mais il faut pas mettre ça ça c'est les femmes qui doit mettre ça un homme ne doit pas se déguiser comme ça et à la longue là ça le compte avait enlevé mais qu'est ce qu'il dit devant aujourd'hui le peuple alfa condé oui mais mon frère il faut comprendre une chose il faut que tous les guinéens comprennent une chose cette histoire d'être avec satan c'est une question comme d'être avec dieu c'est pas pourcentage tu n'es pas avec satan en illimité bien pour vous non c'est progressivement c'est pourquoi je vous dis tout ce qui se passe en guiné aujourd'hui ce n'est pas alpha qui a créé cela non alfa a trouvé tous ces facteurs là mais alfa a appuyé quelqu'un d'autre va appuyé quelqu'un d'autre va appuyé quelqu'un d'autre va appuyé quelqu'un d'autre va appuyé et à un moment donné il faut qu'on creuse cette capselle parce que on peut pas être en paix sur une fausse base il faut une vérité réelle c'est comme quand je vois des gens aujourd'hui qui se disent ok tous ces gens là on va les liquider on va se mettre ensemble on va essayer de combattre ensemble tout ça c'est très bien moi je suis d'accord mais ce genre de personnes souvent ils ne vont pas essayer de se mettre derrière tandis qu'ils savent que Dalet a gagné mais alfa aussi c'est que personne à côté de ce côté ethnique ne va soutenir Dalet du côté peu mais eux vont venir se rallier à Dalet pour que tout le monde essaye de faire partir alfa alfa va partir selon leurs souhaits et leurs rêves il va partir en même temps que Dalet donc on se sera débarrassé de Dalet on se sera débarrassé d'alpha mais tout en sachant que Dalet il a gagné les élections et ce n'est pas la première fois mais moi mon combat et mon problème ça c'est le combat de vos imams c'est à dire il faut qu'on revienne sur une base réelle il faut qu'un moment à un autre de notre histoire il faut qu'on accepte une vérité une réalité parce que si on n'accepte pas la vérité aujourd'hui on n'a pas accepté en 2010 on n'a pas accepté peut-être à 1900 je ne sais pas combien c'est ce qui a progressé c'est ce qui a avancé et c'est cela qui nous met dans cette situation aujourd'hui si on ne rêve pas on n'essaie pas de se réconcilier avec ça pour que Dieu voie notre bonne volonté on aura encore pire que alfa parce qu'on a une mauvaise volonté et une mauvaise foi si tu n'aimes pas la vérité tu ne peux pas avancer dans le bon sens tu vas avancer dans le sens du mensonge donc si maman salut avant moi c'est quelqu'un que j'apprécie énormément je vous le dis ce n'était pas parce qu'il disait la vérité ou quoi peut-être parce qu'il a ce côté là négatif là que eux tous ont j'aime beaucoup d'amis mais je l'avais à ce moment là ça c'est un truc que tous les guinéens ont tous les guinéens ont ça mais ça c'est l'islam qui combat ce mauvais côté là mais c'est l'islam ta sincérité ta foi c'est pas la comédie et ça il faut le il faut que ce soit dans ton coeur et dans ton âme quand tu es je vous dis moi je n'ai pas eu quel problème c'était les gens ont eu 2% de mes problèmes elles sont devenues folles aujourd'hui les gens me demandent comment tu as fait je dis mais comment j'ai fait Dieu m'aime et je l'aime je vais me battre dans son sens qu'est-ce que vous voulez que je lui donne je n'ai rien à lui donner je l'aime pas je l'aime pas je me bats dans son sens je me bats pas dans son sens ça va pas changer sa position ça va pas changer sa situation ça ne va rien changer il est intact mais ça c'est une reconnaissance oui c'est ce que je peux faire déjà partout où je vois que c'est pas clair il faut que j'essaye d'éclaircir d'éclaircir je sais que cette élection n'est pas claire non mais il se doit gagner tout le monde le sait voilà et je sais que vos imams là et que la guillée n'est pas dans le sens même les imams je les ai dit dans toutes mes vidéos on est pas sur la bonne voie il sait très bien que celui a gagné celui a gagné les élections c'est à dire ils ont fait forcing c'est tout ils ont fait forcing avec l'armée les gens qui aiment Dieu là les gens qui aiment Dieu j'ai dit les imams là quand je les vois ou quand on les voit au paradis moi là je vais rentrer au paradis tous les malfaiteurs là vont rentrer au paradis parce que mais si les gens ont des positions ethniques par rapport à ça on le voit souvent dans les commentaires on le voit dans les réflexions moi je n'irai pas dans ce sens non mais c'est des c'est des c'est des c'est des moutons c'est tout c'est des moutons parce que tout ce qui se passe aujourd'hui au pays tout le monde le sait vous ne vous posez pas la question on a la bonne chose on a un scandale géologique on a un scandale agricole on est tout ça mais on est les derniers de tous à un moment donné mais asseyez vous réfléchissez qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui ne va pas mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on a comme habitude quel comportement on a qui n'est pas bien Madame la solution en Guinée c'est quoi c'est pas avoir un président comment Alpha ou bien un président digne ou bien un président parfait non il faut que nous les Guinéens on s'aime entre nous il faut qu'on accepte les peules il faut qu'on aime les peules il faut qu'on approche des peules moi je ne suis pas peule moi je suis soussou mais en tant que le soussou le malin qu'il n'aime pas le peule le pays là ne va pas avancer parce que cette guerre là cette haine là j'ai dit ça va se transmettre aux générations aux générations mais oui c'est une tradition ça va se transformer à chaque siècle à chaque génération oui c'est une tradition c'est ce que j'ai dit une fois c'est ce que j'ai dit une fois c'est ce que j'ai dit ici une fois c'est tout ce qui se passe aujourd'hui avec tout ce que je fais ici comme moi vous n'allez pas passer votre vie à dormir avec vos serpents là qui ne vous apporteraient parce que c'est vos serpents là qui vous amènent les mauvaises idées là les serpents là je vais aller les tirer là où ils sont inchada les brûler mais regardez regardez le président le président il a des plaintes c'est à dire il prend de l'argent il prend des pots de vin avec des entreprises des sociétés étrangères c'est à dire ça amène des problèmes il s'en fout il n'a même pas peur il ne comprend même pas il ne comprend même pas mais c'est tout le peuple de guinée doit se réveiller on doit chercher ce monsieur là c'est lui d'aller n'a qu'à prendre sa place c'est lui à gagner ses élections et c'est celui qui peut changer ce pays à l'instant t que je vous parle regarde 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 moi que si je ne suis pas fatigué fatigué je n'ai même pas commencé mais ma soeur même si c'est une semaine vous êtes déjà fatigué même si c'est une semaine c'est lui celui qui va diriger ce pays là et on va voir les 10 ans là par rapport à une semaine même si c'est une semaine c'est ce que nous on souhaite c'est lui n'a qu'à diriger ce pays là une semaine seulement on va voir c'est une semaine là va être plus riche plus agréable que les 10 ans d'Alpha Kondé c'est pour cela que je fais tous les jours des prières qu'Alpha Kondé meure dans une semaine c'est à dire Corona Corona qui est au pays là normalement Corona doit le prendre c'est lui qui doit partir je vais te dire une chose même si Alpha meure si les Guinéens ne changent pas leur façon de faire celui qui va venir sera pire qu'Alpha c'est à dire c'est à dire c'est pour cela au jour d'aujourd'hui c'est à dire je vais vous dire ça madame je parle de ce que je connais même si on organise une élection une élection du marché du marché du marché c'est toujours vous vos noms de famille là c'est toujours vous avec ton chien là qui aboie je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais c'est un animiste c'est un animiste mais c'est un animiste c'est un animiste c'est un animiste ces gens là nous on connait leur on connait leur comportement et tant Kameremba yannoun Guinefi c'est ce qu'ils connaissent Kameremba yannoun Guinefi c'est à dire c'est à cause d'Alpha Conde tous ces gens là sont descendus à Conakry ils sont devenus c'est à dire des millionnaires alors qu'ils n'ont rien dans la tête sauf la jalousie la haine ils n'ont rien ils n'ont rien ça c'est pas faux c'est la vérité quand tu pars en Haute-Guinée regarde il y a des gens je trouve des gens aujourd'hui à Conakry ils portent des vestes des vestes alors que quand tu pars dans leur village là-bas ils n'ont rien à manger on prépare chez certaines personnes sauf à 17h il faut que la femme part chercher de 8h à 15h 16h pour arriver à préparer le taux des gens comme ça enfin bref de toutes les façons vos imams ne font pas ce qu'il faut faire ils font pas leur travail tous les jours vous êtes là non l'islam et la politique l'islam et la politique vous faites quoi en VA ? moi j'ai pas de VA je n'ai pas de VA tous les imams tous les imams de Conakry tous les imams aujourd'hui même dans les régions même dans les ils ont des VA parce que le président il ne pouvait pas donner 4x4 à tout le monde il a donné des Rav 4 à certaines et il a donné Land Cruiser à certaines moi c'est dans les régions c'est dans les régions c'est dans les régions que j'ai vues les Land Cruiser blanches là non Land Cruiser blanches là regarde c'est quelle région tu as vu ça ? je sais pas quelle est sa relation j'ai demandé à l'imam l'imam là il est de quelle région ? non 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 je peux pas dire ça il est de Haute-Guinée non non c'était pas la Haute-Guinée sincèrement il y a un de la Haute-Guinée mais celui dont je parle c'est pas la Haute-Guinée maintenant celui qui a reçu 4x4 là ça veut dire que lui il est entendu dans une région il peut manipuler tout le monde là-bas oui c'est un imam très manipulateur non non très très manipulateur regardez regardez l'imam Molim là un imam il aime beaucoup l'argent les imams guiné aiment énormément de l'argent ils aiment trop c'est-à-dire Molim 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 qui a parlé là Molim qui insultait et là j'ai Serruna un imam un imam un imam pourri lui-même il n'est pas imam non il n'est pas imam eh Serruna est plus âgé que lui et Serruna est soussou Molim Touré là Serruna est soussou lui il est soussou il se permet de dire que c'est Serruna qui a fait ça qui a fait ça il est où aujourd'hui ? avec Aïssa Tube non pas Aïssa Tube là Khaja Maria Madubreka là la Guinée c'est le même problème c'est ce que j'ai dit ce qu'ils ont en eux là le côté obscur qu'on a en nous là c'est ce que le peuple est venu en tant que lumière réglée comme eux aussi ils ont laissé l'islam parce que regardez les petites choses que moi je fais là je n'ai pas mémorisé le courant rien du tout les petites choses de rien du tout je vais vous dire progressivement comment je vais vous voyez ce que je vais sortir là demain matin encore vous allez voir ça va ramener une autre lumière encore dans ma maison les petites choses de rien du tout là que je fais et un alpha et là il fait tout et n'importe quoi mais Alpha Condé oui pour les jours Alpha Condé Alpha Condé ne fait plus confiance à des à des sages des imams de Guinée il est obligé de partir jusqu'à Mauretanie pour faire les trucs de charlatans là les trucs de sorcellés il est obligé de partir jusqu'à Mauretanie s'il veut si tu rentres madame si tu rentres en Conakry aujourd'hui regarde si tu rentres en Conakry aujourd'hui tu regardes hôtel Kaloum hôtel Almamia nous tu vas trouver plein de marabouts qui viennent de Burkina Mali juste ils sont assis pour le président tu as vu regarde je vais souligner quelque chose tu as vu l'affaire de l'âne là qui nous ont trouvé devant un siège de UFDG le jour que tu vas faire le débat sur ça je vais te dire comment ça s'est passé d'accord c'est le problème de l'âne là celui qui a dit de mettre de tuer l'âne dans la cour là-bas là où il loge actuellement je peux dire tout ça vous allez pas t'y vérifier il est là-bas il fait sortir des sacrifices c'est-à-dire les sacrifices de Satan pour pas t'y faire sur un siège un domaine privé de quelqu'un les sacrifices comme ça je vais profiter de l'occasion je vous le dis régulièrement régulièrement quand on fait des sacrifices comme ça on n'a pas besoin de mettre dans de l'eau comme les guiniens disent on met les trucs dans l'eau ça c'est autre chose on peut faire les sacrifices au nom d'un peuple au nom d'une famille au nom d'un pays régulièrement régulièrement donc ils vont faire aujourd'hui plus toi tu pries plus tu jeûnes plus tu es proche de Dieu les sacrifices là toi ça ne t'atteint pas c'est un rampart entre eux et toi mais vu que la population ne prie pas le vrai Dieu n'est pas sincère eux aussi font leur sacrifice à eux c'est sacrifice contre sacrifice mais les sacrifices là on donne à la même chose à Shaitan chez lui il n'y a pas de justice il s'en fout lui il veut humilier l'être humain donc quand tu n'es pas avec lui tu as une belle âme tu n'es pas avec Dieu tu es avec Satan il prend des petites personnes qui viennent t'humilier c'est pourquoi ton sorcier quand tu découvres ton sorcier il n'a même pas le prix du père quand on te dit que c'est lui qui te fatigue c'est juste incroyable mais quand tu seras plus tu es proche de Dieu plus le sorcier a peur de toi c'est comme ça que ça se passe donc si vous attendez que c'est dans l'eau qu'on fait les maraboutages ou quoi non ça ça abrutit le peuple c'est pourquoi le Guinée a une façon de réfléchir très spéciale il y a d'autres facteurs il y a d'autres choses ce que les familles nous font ce qu'on fait entre nous à gauche à droite ça joue sur nous prends un Guinéan tu mets un Guinéan avec un autre africain un sénégalais un malien ou un ivoirien dans une salle tu poses le même sujet tu leur dis de débattre ou de réfléchir mais tu vas sentir le Guinéan ridicule excusez-moi on est comme si je ne sais pas parce que tout ce qu'ils font là ça nous abrutit on pense que ce n'est pas important mais c'est très important ça joue sur nous ça nous tire vers le bas ça nous enterre on a même du mal à faire la différence ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour nous ça c'est clair on a du mal à faire cette différence parce qu'on n'est pas avec Dieu quand moi je n'étais pas avec Dieu je vais vous le dire j'ai été chercher des gens bébés un an je les amène dans ma famille à moi je les élève l'école pour ce qu'il faut ce sont les gens là qui m'ont mis hors de ma famille ce que je n'étais pas pour dire retourner ma propre famille comme vous ma propre mère faire des années et ne prenez même pas mes appels s'associer avec d'autres personnes pour nous combattre ma propre mes propres frères et soeurs ah oui mais c'est l'islam qui m'a sauvé Dieu merci je ne pouvais même pas pleurer c'est clair je n'avais même pas de l'âme et c'est les mêmes gens là qui disaient que non elle va devenir folle elle va voir on va gâter son mariage elle va voir elle va tout perdre j'ai tout perdu quand même mais ils n'ont pas gâté mon mariage je n'ai pas devenu folle je n'ai pas devenu malade je n'ai rien eu c'est dans leur groupe qu'il y a eu des malades ah c'est moi ça c'est l'islam qui m'en fait ça tandis que je ne priais même pas j'ai commencé à prier j'ai commencé à prier couper les ongles enlever tu vois le tatouage là laisser les sourcils pousser être naturel arrêter tout les conneries là progressivement 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 jusqu'à arriver au voile maintenant le voile c'est quoi le hiya c'est quoi c'est la protection ça te protège Satan n'a pas accès à toi c'est une barrière entre lui et toi c'est pourquoi beaucoup de personnes qui n'aiment pas les femmes qui ont le hiya parce qu'ils ont ça dans leur corps les femmes n'aiment pas ça leurs groupes ils n'aiment pas ça non enfatés c'est pas eux qui parlent c'est très délicat comme situation quand tu les vois avec les boubou avec les boubou là de 4 pièces ils sont nuls rien dans la tête des vauriens comme ça si les religieux se comportent de la sorte c'est parce qu'ils sont pas la Guinée on parle aujourd'hui que la Guinée est en retard l'éducation mais c'est eux les religieux là ils s'arrêtent pas pour dire la vérité aujourd'hui ils passent tout leur temps à faire des campagnes des campagnes tu vois des religieux qui sont dans les véhicules qui descendent à Centuria ou bien qui descendent au Gouverneur ou bien qui descendent dans les mosquées pour faire que de la politique non mais regarde ils peuvent faire une politique dans le sens de l'islam tout ce que je viens de dire c'est du social moi aujourd'hui qu'est-ce que moi j'ai dit je me dis regarde seulement l'imam de Bambetoula c'est des lieux c'est-à-dire ils peuvent même pas se réunir les gens qui ont perdu leur vie les gens qu'on a qu'on a enterrés à Bambetou là-bas normalement ils doivent se réunir venir faire des lectures de Saint-Chora au niveau de la mosquée de Bambetou pour sensibiliser maintenant tu sais pourquoi voilà je vais profiter de l'occasion pour expliquer ce côté-là vous savez il faut que les Guinéens et que les gens comprennent une chose toutes choses toutes les choses c'est Satan qui se présente en premier parce qu'il connait l'au-delà il connait le paradis il connait l'enfer il connait à peu près notre avenir donc il vient en premier si tu es patient et endurant tu te rends compte que c'est Satan tu recules tu attends Dieu en te battant les gens là sont informés parce qu'ils travaillent avec les chayatines ils sont informés tous ceux qui gouvernent là ils consultent ils rêvent ils ont des visions mais c'est du côté satanique donc il y a 2% 10% de vérité dedans Satan il aggrave il agrandit le truc la plupart c'est faux maintenant l'affaire et l'imam dit que au Mali oui Alpha savait qu'il y a un truc d'islam on l'a toujours dit c'est un truc d'islam qui va sauver l'humanité d'ailleurs mais quand on parle islam on voit l'imam ça n'a rien à voir tu peux te battre dans le sens islamique quand tu as la foi tu n'es pas imam mais c'est ta foi la force de ton âme et le lien que tu as avec ton créateur qui te donne cette force ça n'a rien à voir avec l'imam donc c'est pourquoi dans leur tête dès qu'on parle islam c'est peu donc il faut serrer l'UFDG il faut serrer c'est une partie c'est une partie de djihadistes c'est une partie de terroristes mais ce que je fais là c'est le djihad ça c'est mon djihad à moi avec ma bouche on n'a pas besoin d'arme non du moment où tu prends de l'arme ça c'est sheytam ça ça n'a rien à voir avec l'islam ils sont partis chercher ça ceux qui font ça eux aussi ils ont cherché ça comme ça je ne sais pas où donc dans leur tête tout ce qu'est islam en Guinée il faut récupérer c'est pourquoi il a récupéré les imams les mettre dans cette condition favorable pour éviter tout ce qui va venir dans le sens islamique en tout cas ça ne sera pas les imams ça ne sera pas la ligne islamique eux ils sont bloqués l'UFDG aussi ils sont bloqués d'ailleurs n'en parlons pas donc affaire d'islam en Guinée si c'est Dieu qui va venir les sauver ils sont mal barrés bah oui voilà non mais c'est pas autre chose ils sont au courant de beaucoup de choses mais mais il ne montrera pas sa personne regardez madame jamais la génération la génération des imams aujourd'hui là c'est à dire ils sont en train de finir parce qu'il y a beaucoup qui sont décédés il y a beaucoup qui sont couchés à la maison mais regardez il y a quelqu'un qui a dit dans le direct là que c'est en Guinée seulement on voit les gens cher Afan là celui qui fait celui qui se dit qu'il est imam qui insulte ni toujours qui amène de la division qui amène c'est à dire qui amène de la haine qui qualifie les gens d'autochtones des arrivistes des trucs comme ça cher Afan c'est un maudit c'est un maudit mais c'est un maudit tu sais tu sais l'affaire de cher Afan là qui est devant la justice avec Mohamed Marat le journaliste là qui travaillait à Dafo Média ils ont rejeté l'appel là à cause de Kassori c'est Kassori qui défend ce jeune là sinon lui il n'est rien un bandit maudit comme ça là qui ne connait même pas son père ni sa mère ok comme c'est pas le sujet du jour on voit le jeu là où il est lui il se prend comme imam il n'est pas imam lui et puis j'ai vu même une de ses vidéos là où il est sur Mimbar il est en train de lire le truc un imam qui insulte les gens ni toujours sur eux et puis on laisse quelqu'un comme ça diriger la prière de vendredi ok on va rester là pour aujourd'hui et on verra pour la prochaine fois quoi qu'il en soit les imams ne font pas correctement ce qu'ils doivent faire socialement et tout parce que moi je me dis au fond de moi s'il y avait vraiment une sensibilisation honnête et sincère dans le sens islamique ma vie n'aurait pas eu cette trajectoire ma vie n'aurait pas pris ce sens là vous allez me dire oui c'est Dieu et tout c'est pas parce que Dieu laisse faire qu'il l'autorise voilà donc il n'y a pas une éducation vraiment islamique en Guinée ça n'a rien à voir avec la prière comme je vous le dis souvent l'islam c'est un état d'esprit oui ça peut être un concept c'est un style de vie le hiya c'est une protection moi ça me protège moi je sais que le jour que je vais arriver ça si je ne meurs pas je vais devenir forte ça c'est clair mes nuits ont changé je dors mieux c'est lui qui vient me chercher la nuit tous ceux qui essayent maintenant ils le sentent que non maintenant celle-là elle a vécu c'est ça qui fait ma force ce n'est pas une autre force c'est juste ça et tous les combats ça sera dans ce sens là l'islam soigne même la dépression même la folie ça soigne tout mais il faut le faire correctement tu n'as pas besoin d'aller chez quelqu'un il va t'écrire tous ceux qui vous écrivent la nuit quand ils travaillent avec les chayatines tu n'as pas besoin de ça il faut être sincère c'est la sincérité c'est la sincérité regardez la décoration la décoration tu me mettais dans le problème une décoration quelqu'un va te dire non ça n'a rien à voir mais ça c'est une connaissance qui fait que je suis tout ça en tout cas monsieur Touré moi je vous remercie énormément infiniment que je vous conseille je vous conseille je vous conseille si tu as des décorations dans ta maison et des photos dans les cadres il faut essayer de te débarrasser tout ce qui est image il rentre dans les images le débat ça m'a donné une réflexion mais moi j'aimerais la lancer et moi j'aimerais dire à tous les peuples je dis bien j'aimerais dire à tous les peuples ils n'ont qu'à se unir entre eux ils n'ont qu'à nous rejoindre pour faire le combat ensemble parce que si vous voyez aujourd'hui que ce gouvernement il mélange les gens c'est parce que même entre les peuples certains ne sont pas fidèles parce que aujourd'hui regardez aujourd'hui les gens qui font des échanges pour ces membres de gouvernement d'Alpha qu'on est aujourd'hui des échanges héros de dollars c'est certains peuples oui mais ils sont en train de faire tout ça là à cause de l'argent ils n'ont qu'à laisser l'argent on n'a qu'à défendre notre président parce qu'il a gagné les élections moi je ne suis pas peu mais je défends les peuples parce que c'est des guinées c'est des frères c'est des sœurs donc ils n'ont qu'à se mobiliser partout dans le monde entier on n'a qu'à être un seul on n'a qu'à faire un seul combat c'est dans ça on va gagner on doit arrêter maintenant d'insulter faire des trucs on doit se unir me donner la main pour défendre les élections du 18 octobre parce que personne ne peut venir les défendre pour nous communauté internationale ils ne peuvent rien l'Union africaine c'est-à-dire c'est les plus grands malhonnêtes du monde donc ils n'ont qu'à venir on n'a qu'à se donner la main que ça soit des malinqués ou des bons malinqués des bons soussous des bons forestiers qui sont pour la vérité on n'a qu'à se combattre ensemble c'est-à-dire on n'a qu'à combattre ensemble on n'a qu'à défendre l'intérêt de cette victoire du 18 octobre les peuples n'ont qu'à entendre entre eux parce que s'ils ne s'entendent pas entre eux nous tout ce qu'on est en train de faire là on va se rappeler de ça un jour mais ça va pas être pareil ça va pas être c'est-à-dire le fruit qu'on voudrait donc ils nous cassent donner la main nous on est avec vous vous êtes nos soeurs vous êtes nos frères partout où vous avez besoin de nous appelez-nous donc c'est ce que je peux donner comme message voilà et même à toi aussi vraiment en tant que tu as besoin de moi n'hésite pas je suis là à donner mon petit point de vue d'accord inchallah je ne lui manquerai pas ok moi je te remercie que Dieu te protège aussi amen amen et puis à bientôt tes conseils aujourd'hui c'est riche vraiment ça moi j'ai tiré pas mal de trucs dedans j'espère il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses dans ma propre vie mais c'est pas évident quoi il faut des occasions c'est pourquoi quand l'âme a écrit le commentaire j'ai profité de l'occasion pour montrer tout ça donc j'ai changé ma décoration et les genres islam maintenant moi moi parce que c'est incroyable quoi au moins non les clients ne sont pas c'est la voix de Dieu mon frère ça je n'ai même pas de doute sur ce que j'ai dit je n'ai même pas de doute non ça c'est pas un pays qui est sur la voix de Dieu laissait tomber et tout est à refaire le sens que moi j'étais là toi aussi il y a des gens qui sont dans un sens pire que là où j'étais la plus de la majorité puisque moi-même je ne buvais pas je ne broutais pas et donc voilà c'est la fin c'est l'exemple c'est l'exemple de la Guinée Dieu nous a laissé avec ce satan là Alpha Condé qui est le président des satans Dieu nous a laissé avec lui c'est un satan le monsieur là c'est le plus vilain des présidents je te jure le plus vilain des présidents avec son âge là il n'a même pas honte de diriger ah 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 laisse le yandie laisse le yandie laisse le yandie il est fatigué 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 même prendre la tier il y-y-y non mais attends un président c'est à dire pourri il a déjà fait le président pourri tu m'as pas dit parce qu'il y a un homme c'est comme ça il y a une femme je ne sais pas à la femme car elle est une femme parce qu'elle est un homme c'est vrai si elle est une femme j'ai une élection 18 octobre elle est une femme elle est une femme si elle aime parler Si vous t'avez pas l'édite, c'est un petit membre complice. Quand le Guinée a de l'argent dans sa poche, quand le Guinée est assagé, quand le Guinée a un petit truc à boire, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est-à-dire, la pauvreté, c'est la pauvreté qu'il fait aujourd'hui en Guinée. Tu peux voir même les enfants des mieux éduqués dans ce pays. Ils partent se donner à n'importe qui. C'est la pauvreté qu'il fait aujourd'hui. Il y a la prostitution. Il y a tout en Guinée aujourd'hui. Drogue qu'on parle là-dessus. Mais les imams ne parlent pas de ça. Ils vont parler de ça comment ? Même leurs enfants aujourd'hui, il y a pas mal d'enfants des imams qui sont dans les trucs de conneries. Mais ils ne peuvent pas dire... C'est ça qui est en Guinée aujourd'hui. OK. Bon. On va laisser comme ça. OK. Vraiment, merci. Et merci à tout le monde, à tes fans là. Vraiment que... Il vous remercie. Voilà, à bientôt. Donc, vous qui étiez là, merci pour les partages, les commentaires et tout. Donc, moi, je vais revenir. Toutes les solutions sont dans les hadiths et dans le courant. C'est vraiment une arme. Vous voyez, moi, les petites astuces que je fais par rapport à la décoration, ce qui s'est passé, comment le changement s'est repercuté à mon intérieur. Vous avez remarqué au début, les vidéos là où je m'assayais, c'est là, là. Parce que je n'avais pas de lumière. Donc, la Guinée est dans la même situation. On est petits. On est des petites personnes. Tandis qu'on doit être les meilleurs de l'Afrique. On doit être au-dessus de tout le monde. Dans nos âmes, on sent qu'on est mieux que les autres. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Les Guinéens ont une belle âme et une grande âme qui est souillée, qui est noircie. Donc, on se dit, mais nous, on est mieux que les Ivoiriens, on est mieux que les Nigériens, on est mieux que tel, on a ci, on a ça. Mais, ça ne ressort pas. Parce qu'on est souillé. Parce qu'au fond de nous, on n'est pas propre. On a des âmes sales. Quand l'âme d'une personne est sale, ta maison devient sale. Quand l'âme d'un peuple est sale, le pays devient sale. C'est ce qui se répercute sur le pays. Et c'est de plus en plus sale. On n'est pas sain. Sinon, Dieu nous aime, mais on ne l'aime pas. Il faut qu'on lui fasse appel. Faire appel à Dieu, c'est éviter tout ce qui est interdit. Au maximum. Essayer d'aller dans le sens du prophète, paix et salut. Mais nous, on ne voit même pas sa route. Déjà, le premier point, on n'aime pas la vérité. Deuxième point, c'est un pays, là où tout le monde s'assoit, c'est devenu une tradition. On va bloquer une ethnie bien précise. Même si les gens votent ou bloquent. Je pense que, mes frères et sœurs, vous n'allez pas me dire que c'est un peu plus qu'avec Dieu. Ou il y a en tout cas un petit groupe qui est là, qui n'est pas avec Dieu, qui gère le reste. Donc, chacun doit prendre son destin. si spirituellement, si moi je vous parle comme ça aujourd'hui, je vous tiens un discours comme ça, je vous tiens des propos comme ça, j'ai eu un parcours. Ce parcours-là de ça, j'entends, je vous lance des petites portions parce que ce n'est pas évident de faire des vidéos sur ça. C'est le temps, quoi. Parler de ce qui se passe, parler de ma vie, ce n'est pas très, très pratique. Voilà. Mais progressivement, vous allez voir pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis devenue comme ça. Et ça sera comme ça. Inchallah, il n'y a pas d'autres solutions. Moi, je n'ai pas eu 50 000 solutions. Je n'ai pas eu 50 000 remèdes. J'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai été au Burkina. Les poulets, les coques qu'on tue là, moi-même, j'ai appris à faire cela. Tu tues le coq, il se relève. J'ai été au Vodou, au Bénin. J'ai vu tout ça. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai tout fait dans ce genre de tout ce que les autres là font aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai connu beaucoup de personnes et beaucoup de choses dans l'autre côté et ce qu'il y a dans l'autre côté, il n'y a même pas 2% de ça ici. Même faire les vidéos là, si tu ne te bats pas correctement par là-bas, tu vas voir que demain, tu t'assoies et si tu lis le contraire de ce que tu as dit. Ou tu tombes malade ou je ne sais même pas. Il y a plein de choses. Donc, il faut renforcer son âme et son côté spirituel. Je vous l'ai dit hier, c'est très important. Normalement, c'est le 13 avril du ramadan. Il faut préparer. L'islam, c'est la logique, c'est la cohérence, c'est strict et c'est rigoureux à l'approche du ramadan. Paix et salut sur lui. Le prophète jeûnait beaucoup. Il préparait, c'est juste une logique, il préparait son organisme à recevoir le jeûne et à jeûner. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Allô? Allô, oui, je te reçois. Je suis à l'écoute. Tu veux intervenir ou quoi? Oui. On a un imam là aussi. D'accord. Je te remets sur le parleur et le règles de sa famille. D'accord, d'accord. Voilà. Allé, salam alaykohar, je vous souhaite tout. Allé, salam alaykohar, je vous souhaite tout. Le sujet dont vous parlez aujourd'hui, c'est un très, très bon sujet. Ce que moi je peux dire, c'est par ignorance et par méconnaissance de l'islam, de dire que qu'un savant, qu'un savant religieux ou un imam ne doit pas parler de la politique. Ça, pour moi, c'est des minorances et une méconnaissance de l'islam. Ce que nous devons savoir d'abord, l'islam est venu pour le bien-être, pour le bien-être de l'humanité toute entière. Oui. Et quant à la politique, la politique, elle est faite pour le bien-être de peuples. Selon leur tradition, selon leur, je ne sais pas, leur culture. Ou leur culture, justement. c'est un imam. Donc, si un imam, on ne demande pas un imam de créer un parti politique. Mais un imam s'enroule, c'est quoi? Comme le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a dit ceci. Il a dit qu'un lukum ra'in ou qu'un lukum mas'oulun ar-ra'iyyatihi. que nous sommes tous des responsables et nous serons demandés de nos responsabilités. Il a dit à l'imam ra'in. Un imam, maintenant on parle de l'imam, les gens pensent qu'un imam seulement c'est celui qui fait créer les gens dans les mosquées. Non. Un imam en arabe, c'est ce que tu veux dire. un imam. Un imam, un président de la République, c'est un imam. C'est que l'imam, pour dire tout simplement, c'est un leader. l'imam, c'est un imam. 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 un imam. C'est 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 un imam. envers le bon Dieu. Nos imams aujourd'hui, celui qui dit la vérité, il est détesté, il est rejeté. Ce n'est pas seulement les imams, bien que tu dis la vérité, il est rejeté. Non, non, voilà, c'est ça le mal. C'est ça le mal des guillemets. C'est ça notre mal. Ils pensent que tout le monde, je ne sais même pas quoi, n'importe quoi. Donc, l'imam, tout le monde, tout le monde, comme le prophète a dit, nous sommes tous, que vous êtes tous les responsables, nous sommes tous les responsables. Et nous serons demandés demain de nos actes et de nos responsabilités. Si tu as un enfant, tu ne l'élites pas très bien, Dieu va te demander demain, qu'est-ce que tu as fait pour ton enfant, pour me connaître. Un président de la République, tu seras demandé, c'est pour que le prophète, il a dit, que tous les dirigeants seront ressuscités de demain, les mains attachées. Et ils seront jugés à part, d'ailleurs, bien. Moi aussi. Vous voyez, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle brille, quelle manière brille, mais là, les mains attachées, c'est par leur travail, par leur acte. s'il t'a dit bien, donc ils vont être en détaché. S'ils ont fait du mal, donc ils seront conduits comme ça, ils vont les faire rentrer comme ça dans l'affaire. Donc, les imams, celui qui est là, les gens parlent que, tout le monde, un père de famille, c'est un imam. Un père de famille, c'est un imam. Un directeur, un directeur, un directeur, c'est un imam. Là où tu es, ce qui est le numéro un, là, tu es leur imam. Mais le problème, on parle de l'islam. Je vais te dire quelque chose, Marie. Je ne vois pas un imam guineen qui peut se comparer à Abdul Hamid Kishp. Abdul Hamid Kishp, c'est un aveugle, il était en Égypte. Il a été plusieurs fois, autant de Gamal Abdel Nasser, et Sadat, et même Khosni Moubarak. il a été en prison, il a même été interdit de prêcher dans la mosquée. Mais jusqu'à présent, il y a des audios qui circulent. Il a fait plus de, je ne sais pas combien, mille et quelques audios. Il a même écrit un livre. Le monsieur là, il était, c'était un aveugle, il a été plusieurs fois en prison. mais il parlait de tout dans la politique, même les rues. Tout, tout, il a dit tout, hein. Mais, tu sais ce que Dieu a fait pour lui? Il a demandé au bon Dieu. Il a demandé au bon Dieu. Il a dit, Dieu, tout ce que je fais, je fais pour toi. Il a demandé des choses à Dieu. Et Dieu a ajouté toutes ses demandes. Toutes ses demandes, pardon. Il a dit, Dieu, quand il m'a mouru, il m'a entré dit. Mais quand il m'a mouru, quand il m'a mouru, je suis prospérité devant toi. Dieu a fait ça pour lui. Abdelhamid Kish. Tous les savants, les savants, les savants religieux islamiques, ils le connaissent très bien. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de catégorie. Il a défendu les musulmans du monde anti et surtout son peuple. Il n'a pas épargné Oumu Kursum, même Oumu Kursum. Vous connaissez Oumu? Oumu Kursum, la santé égyptienne là. Il n'a épargné personne. Il parlait du tout et du tout dont souffrait son peuple. Mais tout ce qu'il a demandé au bon Dieu, Dieu a fait pour lui. Parce que les imams, les imams qui viennent se comparer à ce d'avis, il a dit non. Il a demandé, il a dit à son fils, la nuit, la nuit, il a dit, il a demandé, il a dit à, il a fait, il a fait une invitation pour Dieu, le professeur d'Honor Lassalem, a eu 63 ans. Il a dit, Dieu, si, si tu sais que je vais, je vais faire des, des, des mauvaises choses, je vais te désobéir quand j'ai atteint 63 ans, tu es mort. mourir. Ah ouais. La nuit, la nuit du, c'était, la nuit du jeudi au ventredi, il a demandé à son fils, il a demandé à son fils, le professeur, le professeur d'Honor Lassalem, a eu combien d'âge, son fils a dit que, le professeur a eu 63 ans, il a dit, aujourd'hui, aujourd'hui, moi aussi, j'ai atteint 63 ans, et c'était, c'était le ventredi, et c'est le même jour, il est décédé encore, ce que je dis, il est là, à l'Honor Hamil Kish, les égyptiens. Donc, nos imams, nous, on ne leur demande pas de créer un parti politique ou de soutenir un candidat ou quoi, mais ils doivent jouer leur rôle, comme la besoin d'eux. La Guinée ne doit pas rester sans référence, sans des répétences. Il faut qu'il y ait des gens qui peuvent écouter, qui peuvent soulager le peuple, le peuple Guinée souvent. C'est pour ça, Dieu a dit, « Et si nous voulons détruire une idée, nous recommandons aux gens aider de cette cité, c'est-à-dire les oulémas, les savants, les riches, d'être honnêtes. Mais que, ces jeunes-là, ils vont reviser du handicap qui va détruire cette cité-là. les Guinées ne sont pas honnêtes. Voilà. Donc, ils ont un rôle capital à Juillet. Les Guinées ne sont pas Ils ont un rôle, ils ont un rôle, un rôle capital à Juillet. Maintenant, moi j'ai une petite question là. Oui. Ce n'était pas prévu, mais maintenant, l'affaire de corruption et de ne pas aimer le pouvoir, quand on reçoit des vénas, des 4-4, des raf-4, des landes-criseurs et qu'on soutienne un parti ouvertement dans le mensonge, là, c'est l'amour du pouvoir et de la corruption. Ah oui? Donc, ça veut dire que nos imams ne servent pas celui qu'ils doivent servir. Mais, c'est pourquoi, c'est ça que je venais de dire là. Ah là? Ali, Ali, mon avis, qu'est-ce qu'elle a dit? Que le mal, le plus grand mal qui pouvait atteindre les savants, c'est qu'ils parlent des religieux, on les savants, c'est de l'amour, l'amour du pouvoir. C'est-à-dire, l'amour du pouvoir, c'est que ça, ça veut dire tout. Parce que les gens pensent qu'être seulement président, c'est ça le pouvoir. C'est seulement ça le pouvoir, non? Voilà, c'est pas ça seulement le pouvoir. Tout le monde, c'est un pouvoir aussi et c'est un grand pouvoir, normalement. Mais, regardez notre premier, il est content d'être là où il est aujourd'hui, on ne peut pas dire la vérité. Parce que dès qu'il dit la vérité, on va les imaginer de là-bas. Il y a tout ça. Donc, nos immemes, les gens, les gens, le peuple, tout le peuple parle de nos immemes. Parce que c'est, c'est nos références, ils sont nos références. En plus, ils utilisent, ils utilisent très mal l'islam, très très mal l'islam pour manipuler dans le mauvais sens. Non, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, en disant le Coran, Dieu a dit quelque chose, dans le Coran, tu sais, on dit que le plus grand mal, ou bien, les plus grandes profétures, on parle de Ashert Billah, tu vois, tu es dans tout ça là. Mais Dieu a dit quelque chose dans le Coran. C'est-à-dire, dans le Coran, il faut bien méditer. Dieu a dit, on maniftera à l'en-la-hi-kaziba. On maniftera à l'en-la-hi-kaziba. C'est-à-dire, celui qui dit quelque chose sur Dieu, ce qui n'est pas vrai, ça se trouve la marche pour moi. Parce que, voilà, parce que pourquoi c'est le plus grand mal, c'est que tu vas dire, tu vas transformer l'islam à l'in-la-hi-kaziba. Oui. Il existe à l'in-la-hi-kaziba. Mais ça, c'est le bonjour du Guinéen, ça. Voilà. Et il se conforte dans ça. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire, ça, ça me cause un problème que le Guinéen est insoucié avec la vérité. Moi, je ne comprends pas mieux. Donc, on s'est... Je ne sais pas que je n'ai 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 pas mentir sur le bon Dieu. C'est le plus grand mal. C'est le plus, 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 plus grand mal. C'est ça. Parce que si tu vois, tu vas te mélanger, tu vas tromper les gens. Tout le monde, et banalement. Les gens, les gens, les gens ne doivent pas oublier aussi tout ce qu'on fait. Si tu fais du bien, si les gens te suivent, là, Dieu va te récompenser du bien. Oui. Donc, tu vas pas... Mais si tu fais du mal aux gens, tu suis... Là, ça aussi, tu vas te récompenser doublement. Parce que tu as égaré les gens. Oui. Oui. Donc, c'est ce qui... C'est ce qui Dieu a dit. Voilà. Kabine, 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 le fuit, d'Adam. Celui qui est le premier tueur de ce monde, c'est Kabine. Mais toutes les gens qui seront cotés injustement, il a sa part de responsabilité. Voilà. Comme quelqu'un qui vend la drogue, ou l'alcool. L'alcool, toute sa chaîne, chacun, le vendeur, le buveur, tout le monde a sa réunion. Mais celui qui a commencé, celui qui a inventé, celui qui a inventé, c'est qu'il aura, il aura, il aura, il ne le compense, la récompense, du mal, du mal, de tout. Ce qu'il dit là, excuse-moi, c'est valable pour les vidéos. Si c'est une vidéo qui va dans le sens de Dieu et que c'est sincère, si moi je suis sincère dans ce que je fais, que je suis dans vraiment le sens de Dieu, les partages, les commentaires, tout cela, c'est dans la récompense. pour vous et pour moi. Ceux qui partagent les conneries depuis des années ou qui disent des conneries dans leurs vidéos, vous auriez votre récompense. Voilà. Non, non, mais combattons, combattons, combattons l'injustice. Lui a dit, dans un hadith, il a dit, 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 je me suis interdit de l'injustice. Et je l'ai mis parmi, entre vous aussi, unicite. C'est ça, l'injustice est interdit. Quelque soit sa forme. Même entre les parents et leurs enfants, c'est interdit. Ah oui? L'injustice. Même si tu es super père, super mère, Dieu juge entre les enfants et leurs parents. Voilà. C'est sûr que les Occidentaux ont institutionnalisé. Voilà. Ils ont tout continué sur l'islam. Tout. Chez nous, en Guinée, chez nous, en Guinée, il y a l'injustice de l'État et là, il y a l'injustice, l'injustice sociale aussi. Ben oui. Non, parce que, le peuple même n'est pas clair. C'est ça la vérité. Ce n'est pas un peuple clair. Non, non, mais, tu sais, en Guinée, l'injustice du peuple, c'est que le peuple, il est injuste, injuste envers lui-même. Envers lui-même. Voilà. Envers lui-même. Et injuste envers. Passez, il y a trois sortes d'injustice. Il y a trois sortes d'injustice, il y a trois sortes. L'injustice envers Dieu, l'injustice envers soi-même, et l'injustice envers les autres. Envers les autres. Ah ben, c'est toi-là, on a décrit le bel. Voilà. L'injustice envers Dieu, c'est la mécriance. Dieu t'a créé, il t'a donné tout, il t'a demandé quoi ? De l'adorer et de faire du bien. Et si tu le fais, c'est ça, elle t'a fait. Quand on dit un câble, c'est ça. Un câble, c'est la mécriance, il est injuste. Oui. Donc lui, il est injuste envers Dieu. Envers, injuste envers lui-même, c'est que Dieu lui a montré, des chemins, il a dit, bon, voici deux chemins. Tu empruntes ce chemin, là tu vas au paradis, et quand tu emprunts l'autre, l'autre là, là tu vas en enfer. Donc, mais, Dieu a donné chacun de nous ce qu'on appelle libre arbitre. Libre arbitre, c'est que chacun de nous est libre dans son choix. C'est une forme de démocratie. Non, mais Dieu, il n'y a pas plus démocrate que Dieu. Il n'y a pas plus démocrate que Dieu. Dieu t'a donné, et puis Dieu, non, Dieu est bon, il est bon, Voilà, il est bon. Il est sage. En tout cas, moi, il est bon. Mais, attends, attends, Marie, c'est à partir de quel moment Dieu ordonne ses anges de détruire nos mauvais hommes, nos mauvais actes. Quand nous serons pubertes, quand on atteint l'âge de puberté, tu vois, donc c'est à partir de là. Un enfant dit dans tout ce qu'il fait du bien, Dieu, les gens vont écrire pour lui, voilà, mais tous les mal qu'il fait, Dieu ne donne pas les gens de mentionner dans leur livre. Donc, c'est qu'il est bon. Et puis, il a dit encore, il a dit, celui qui accueille, il est répenti. Voilà. Il est Rahim, il est Rahman. Donc, il est miséricordieux, très miséricordieux. Il est Clément. Voilà, Clément. L'injustice, même, c'est pour qu'on dit même, un homme que le Moustajal, même quelqu'un qui est métrayant, il est injuste. Quand il est victime de l'injustice, il demande Dieu va répondre. Oui. Quand tu l'appelles, il vient. Et voilà. C'est parce que pourquoi qu'il Rahman. J'ai dit Rahman. Oui. Donc, parce que il dit dans ce monde-là, c'est nous les Hakim. Il est les Hakim. Voilà. Ne pensez pas qu'il y a des gens ici. Pourquoi ils sont ici ? Si un créant fait quelque chose de bien bien ici, Dieu le récompense ici. Parce qu'il a dit Rahman, ça, 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 Ça concerne toutes ces créatures. Toutes ces créatures. Rahman. Mais Rahim, c'est pour les gens qui ont bien fait dans ce monde. Voilà, c'est eux les Rahim. Et Jadaï, ils sont les Rahim pour ces gens-là. Oui. Voilà. Donc, nous demandons à nos imams de faire le bien. Si le peuple pleure aujourd'hui, si le peuple demande aux imams aujourd'hui de citer leur l'art, c'est parce qu'ils n'ont pas quoi faire. Ils sont perdus. Non, mais s'ils ne font pas ce qu'ils ont à faire parce qu'Alpha les les a corrompus, ça, c'est entre eux là-bas. On va en rester là, c'est bon pour aujourd'hui. Il s'est fait tard. Voilà, voilà, que Dieu bénisse tous les Guineans, que Dieu sauve notre pays, que Dieu établit l'amour entre les Guineans. Amina, qu'ils aiment d'abord. Quand tu t'aimes, tu aimes ton rocheur. Quand tu te détestes, tu détestes les autres. C'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, salam alaykou, alaykou, alaykou. Bon, voilà. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Alla ghaou mbaïe sentane, tu eira. Ima menege muna, l'islam servifena, sentane, nan servifena, wona suture, ala ghaou pa suture. Wona, l'islam manogho feine, se yim lumier pour l'humanité. Woga lumier fin de obscuriteira. Alla ghaou sarifiya. Tana ghaou sarifiye, ma tana koulu wonaan, gha. Ifindi, imam model yura, khe muna, ala gha kira ya ghaou ma. Ala ghaire yera bi. Khe yi soutura gna, ala ghaa souture. Ala daniwimun loani yosou ghe yira, a utilisé sentane, kha kira ya ghaou ma. Ala ghaima sénbunye, ben mou, yitou. Ala gha wopilin na yera bi. Ala gha différensé sa. Publiquemma, a kha me khe mou, sentane, kha me khe takki. Parce que, ii mo'islam fin de ba y kha mantouran. O ghano me kheira tanta. Mais kha me kha hira kha mou na mou le soutenu ma. Namo ni kha bi. Namo ni kha bi. Tant que, il mou, il mou, différença kha bi. Namo, il a besoin et ta gha. Là, j'ai besoin d'argent pour vivre. L'argent n'est pas ma priorité. Il t'a mis, nous, 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 Réalisé, c'est que quelqu'un l'a dit pour lui il est dans la personne, il est dans la personne et il est dans la personne. Ce n'est pas une personne qui se déjette, que ce n'est pas dans la personne. Du western, on ne l'a dit pas que tu as Christ sa famille. Modernaise à Dieu. Sous-titrage ST' 501